avec un prénom africain rock et nous sommes en milieu tout fin et monsieur jeffrois oué romain nous a rejoints c'est bien prononcer non c'est pas bien vous êtes là pour nous parler du prénom zossou bien bien sûr un milieu d'affaires oui surtout mais c'est beaucoup étymologiquement parlant je souviens qui veut dire tout simplement zoo la crue sous un garçon alors je suis un garçon c'est des enfants qui sont les souvent le lundi alors ils sont nés en pleine période de la crue et la pleine de crue et vous le savez très bien c'est une période qui prend en compte le mois de à partir du mois de juillet déjà jusqu'à la fin du mois septembre voilà et pendant la crue nous sommes tous d'accord qu'il y a la moitié des eaux et la naissance des certaines espèces alliétiques je vais parler des poissons alors des enfants qui sont nés souvent le lundi c'est ces enfants qui portent les noms zossou et c'est un garçon et ces enfants ils sont ils sont très intelligents ils sont très intelligents super bien lorsqu'il nous évolue un but des enfants qu'ils soient bonnes ils sont ils sont abondants c'est-à-dire lorsqu'ils ont le compte qu'ils ont quelque chose voilà donc ils ont ça marche vite ils ont le contact facile d'accord ils se font beaucoup d'amis parce qu'ils sont juvials alors ils sont juvials ils sont influents ils sont bien influents sur le plan éducatif et sur le plan commercial et dans le monde des affaires et tout ce qu'ils entrent tout ce qu'ils entreprennent réussissent ah ça ça m'intéresse si vous êtes zossou et vous n'avez pas encore votre business là c'est le moment de vous lancer ou bien vous avez dit ça m'intéresse j'ai pensé à autre chose non pas ça c'est des enfants qui répondent avec douceur même si on les menace ils répondent toujours avec douceur même si on les menace ils sont calmes et ils se maîtrisent très bien ils ont la maîtrise de soi ils sont pacifiques ils sont pacifiques ils n'aiment pas là où il y a des tensions là où il y a des petits gars et tout alors ils trouvent toujours des solutions à leurs problèmes toujours voilà parce qu'ils sont optimistes voilà ils se disent quelle que soit la difficulté auquel il y a toujours une solution et la solution est toujours à côté il se donne chaque fois le courage alors c'est des gens qui sont très méfiants ils sont très méfiants alors ils sont prudents ils sont prudents également ils voient ils voient le mal venir et ils font tout pour ne pas tomber pour éviter ça alors c'est plus ça ils sont généreux ils sont généreux vous les demander s'ils en ont ils vont ils vont vous donner il faut que j'aille il faut que je vois isaac il va m'indiquer un sosou et je vais tester sa générosité pour voir s'il va me donner du poisson alors ce qui s'explique pas le fait qu'ils aiment souvent la couleur blanche ils aiment la couleur blanche et orange nous sommes tous d'accord que la couleur blanche c'est une couleur de sucre c'est la couleur de sucre pour la plupart du temps et ceux qui aiment souvent le blanc on attendait ça croire que c'est des riches et ils aiment souvent des véhicules blancs ou bien ils portent souvent des habits blancs on pense que c'est la situation déjà riche mentalement ceux qui aiment la couleur blanche c'est des gens qui réussissent pour la plupart du temps d'accord donc c'est la couleur de la connaissance ok voilà alors c'est des gens qui qu'ils aiment bien la musique ils aiment bien la musique c'est le métier dans lequel ils excellent ou bien pour la plupart du temps même s'ils ne sont pas forcément des musiciens ils aident les musiciens à réussir d'accord ils sont des fans de la musique en fait d'accord et ceux qui sont musiciens ou artistes et qui vont solliciter l'aide ils sont prêts à les aider voilà mais y'a-t-il un sosou musiciens que vous connaissez oui ils sont pleins ils sont pleins j'ai un frais de sourire c'est une nature il est trop fort en musique ah oui donc ça ça confirme vos explications merci beaucoup et monsieur géofroy oui oui au même temps qu'on retient qu'un milieu top fait lui les osous c'est le garçon en pleine période de la crue voilà voilà donc c'est clair des gens il doit faire des affaires c'est ça il aime la couleur blanche il n'aime pas les problèmes il est pacifique en tout cas il est pacifique merci d'être passé lorsque nous évoluons un peu dans ce côté positif parce qu'il faut le sonner ils ne sont pas totalement ne sont pas totalement positif c'est tout le plan ils ont toujours ils ont forcément la défaillance des gens qui sont limités ok ils se disent qu'ils n'ont pas besoin des autres pour réussir forcément ok là c'est pas bon c'est une grave erreur il compte beaucoup voilà ça suffisent ils se disent que non je n'ai pas besoin des conseils des autres c'est que lorsqu'ils font face à la difficulté il n'aime pas qu'on le conseille et ils évoluent jusqu'à la fin d'accord et souvent ça ne marche pas toujours d'accord alors ils sont calés sur les principes qui sont calés sur les principes et s'il y a quelque chose on le dit à monsieur si tu fais ça est-ce que ça va évoluer est-ce qu'il n'est pas bon de faire ça il dit non ce que je veux faire c'est ça je fais d'accord c'est ça qui se traduit par le courage qu'ils ont même s'ils entreprendent quelque chose et échouent et les gens le conseil de laisser il n'a pas écouté ils sont têtus et ils doivent aller jusqu'à la fin mais moi je voudrais savoir et c'est vrai zossou est née un lundi et une fille qui est née un lundi il fit n'est un lundi en pleine période de la rue c'est ceci zossi zossi voilà zossou zossi zossi c'est intéressant on vous retrouve demain il n'y a pas de souci on va se retrouver demain merci beaucoup merci beaucoup monsieur Geoffroy oui mais voilà vous nous avez parlé de ce prénom de l'ère culturelle d'enfin merci on va se retrouver demain merci mais vous restez avec nous oui effectivement il reste avec nous on va voir rapidement l'image de la capture on va voir très très rapidement l'image que nous proposent nos chefs d'édition aujourd'hui voilà on voit oui apparemment c'est la même personne non c'est pas la même personne moi à 14 ans et les filles de 14 ans d'aujourd'hui oui c'est pour vous dire que les temps ont évolué les temps évolué au moment où vous étiez à 14 ans vous voyez vous aviez 14 ans vos cheveux sont un peu touffus vous vous habillez très bien oui mais aujourd'hui les filles d'aujourd'hui elles sont elles se disent sexy à 14 ans elle a un téléphone elle a laissé le sac le monde a changé le monde a changé ça c'est l'informatique déjà oui elle a laissé tomber le sac elle a maintenant le téléphone vous voyez ses cheveux bien rangés oui elle a porté chéri regarde mon nombril ah bon c'est comme ça on appelle ça chéri regarde mon nombril mon nombril ah ça alors c'est pour vous dire que le monde a changé le monde a changé mais bon elle ne peut pas se mettre comme ça et sortir il faut qu'il y ait l'éducation également pour les canaliser c'est vrai aujourd'hui le monde évolue mais cela ne veut pas dire qu'il faut s'habiller à la débauche c'est ça dans des tenues vraiment indescentes et sortir c'est très important il faut que les parents les parents veillent à ça oui exactement votre avis sur notre capture oui et c'est vraiment regrettable aujourd'hui et nous constatons avec amertume que les filles de cet âge ne reçoivent plus les coutumes ouais et ça fait très mal ça fait très mal et cela incombe vraiment à l'éducation des parents tout à fait parce que le papa qui est là-ci il voit son enfant il voit sa fille sortir il doit pouvoir l'interprimer d'accord il doit se poser des questions il va dire alors là tu vas où il y a des parents même qui 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 donnent assez à ça et ce qui n'est pas du tout bien d'accord merci l'éducation c'est ça merci beaucoup merci beaucoup monsieur Geoffroy on va se retrouver demain merci beaucoup d'accord merci Mohon merci je voulais pas non merci pas